Notre idée, ce n'est pas de prendre de l'argent quelque part et d'enlever aux compagnies ou d'enlever de l'argent qui serait donné déjà dans ce milieu de la culture, mais c'est vraiment d'avoir des subventions autres et qui nous permettent de financer ce dispositif qui est vraiment novateur parce qu'on travaille à l'inverse de d'habitude. Nous, par exemple, la DRAC et la Direction régionale des affaires culturelles nous ont dit fournissez-nous des budgets, des choses comme ça. Et nous, on leur a dit non, l'idée, ce n'est pas ça, c'est d'avoir des subventions et ensuite faites-nous confiance. On va aller chercher des artistes, des techniciens, du personnel administratif et on va mixer tout ça ensemble. Et d'où l'idée des AMAP, des paniers et donc à la place des légumes, on a des artistes. Je suis auteur, compositeur, interprète. Je suis le directeur du Temps Machine. Musicienne multi-instrumentif. Directeur de la DRAC. Je suis chanteur. Mère de Bambazon. Comédienne. Musicienne chanteuse. Danseuse. Comédienne. Bonjour. 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 Bonjour, Dominique Chanteloup. Je suis batteur, percussionniste et depuis très peu danseur. Et je suis au début avec quelques collègues de l'aventure de Cultivant l'Essentiel, les paniers artistiques et solidaires. Musique. 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 En fait, on était une petite bande de cinq à dix. Je ne saurais même pas dire exactement. Qu'est-ce qu'on fait ? On a vu ce projet ouvrir l'horizon. Et on était à l'heure du bilan, qui était très 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 positif, ouvrir l'horizon en Pays de la Loire. Et on a dit, ben voilà, si ça continue ces histoires de Covid et tout ça, il faut qu'on réagisse nous aussi dans les autres régions. Et on a notre rôle à jouer, quoi. J'ai suivi une réunion du CIP qui avait lieu au Théâtre Olympia, au moment où, au tout début, les paniers étaient en discussion, en réflexion. Et donc, il y a eu une présentation de cette idée-là par un certain nombre de bénévoles qui ont monté le projet. Et à l'issue de cette présentation du projet des paniers artistiques et solidaires, la question s'est posée de la structuration. Et aussi des différentes structures culturelles qui pouvaient se positionner comme soutien. Notamment des lieux qui pouvaient accueillir des répétitions ou des représentations. Et donc, moi, je suis à l'issue de cette réunion, je suis allé me présenter auprès des bénévoles qui étaient là. Et je leur ai dit, ben voilà, je pense que le temps machine pourrait aider. Et je pensais au départ surtout à une aide en termes de lieu pour la répétition. Puisqu'on était encore, il y a une période où il ne se passait pas grand-chose en termes de concerts dans nos salles. Donc, on accueillit beaucoup de résidences. Donc, ça me semblait possible d'aider de cette manière-là. Et puis, assez vite, j'ai senti qu'il y avait, on m'a fait sentir aussi qu'il y avait un vrai besoin d'une entité, en l'occurrence d'une association, qui puisse porter le projet sur le plan à la fois financier, administratif et aussi politique. d'avoir une sorte de caution d'une association bien connue et structurée pour pouvoir porter le projet d'Epanie. L'ASSO, qui est la structure porteuse de tout ce dispositif en lien avec tous les bénévoles copilotes, sont allés chercher des financements auprès de tous les pouvoirs publics, c'est-à-dire la région centre, la drague centre-val de Loire, les différents conseils départementaux, les métropoles, les villes. Alors, tous ne se sont pas engagés, il y a eu des taux d'engagement différents. Les artistes qui nous ont présenté le projet nous ont signalé que c'était aussi important. L'argument qu'ils nous donnaient, c'est qu'il y avait des moyens, notamment des moyens du ministère de la Culture, des moyens dans le cadre du plan de relance, mais que ces moyens, éventuellement, ne bénéficiaient pas toujours à tout le monde. C'est vrai que nous, on allait sur les artistes, les lieux traditionnellement accompagnés, labellisés, etc. Et moi, j'ai été quand même sensible à ce discours-là, de dire, mais voilà, il faut que tout le monde, dans la reprise de l'économie, dans le fait qu'on n'ait pas pu jouer, que là, il y a des possibilités, effectivement, de retravailler, qu'on ait cette possibilité-là. Donc, il y a eu cet argument économique qui est intervenu, et puis après, l'argument artistique et culturel, dire à un moment donné, on va investir des espaces, comme ce soit, dans des villages ou autres, peu importe. C'était tout un faisceau d'éléments qui a fait qu'on s'est dit que c'était intéressant d'accompagner, en tout cas, l'expérience qui a lieu en 2021. Dès le début de l'aventure, l'élément sur lequel on s'est basé pour construire Cultivons l'Essentiel, c'est la charte Cultivons l'Essentiel, qui a centralisé toutes les demandes auxquelles on voulait répondre dans le cadre de ce dispositif, et l'une de ses demandes était d'aller dans des endroits où la culture est moins présente, et d'aller rencontrer les publics où qu'ils soient. Ce qui était pour moi très chouette aussi, c'est de voir que si j'étais allée seule au Conseil départemental, j'aurais eu zéro euro avec mon argumentaire, mais parce qu'on était trois ou quatre, et que les uns représentaient des questions plus techniques, Salut les oiseaux ! Voilà, des personnes comme Cédric Gouan, qui est régisseur de gros événements, etc. Des gens comme Didier Mujica, qui sont eux dans le milieu circassien depuis longtemps, qui ont des structures, qui portent depuis longtemps aussi des gros projets, des demandes de subventions. Voilà, à tous nos cerveaux disponibles, on a réussi à construire des argumentaires, à convaincre, parce qu'on avait un peu, mine de rien, réponse à tout, à nous tous. On avait l'exemple d'ouvrir l'horizon, je le recite beaucoup, mais ils avaient un budget qu'ils avaient obtenu en 2020, plus de 500 000 euros, et pour nous, l'idée était d'atteindre déjà au moins ça. Pourquoi pas plus ? Parce qu'avec leur expérience qui nous servait d'appui, appui solide, puisqu'eux, ils ne sont partis de rien, et ils ont obtenu ça, nous, avec l'appui de leur expérience hyper positive, et les exemples des communes qui ont réagi et tout, on pouvait aller voir les subventionneurs, régions, départements, tout ça, en leur disant, voyez ce qui s'est fait quand même, on doit pouvoir être à la hauteur en 37, et en 37 et en région centre, plus largement. Et c'est ce qui s'est opéré. Alors bon, l'objectif de dépasser cette somme n'a pas été vraiment atteint. Mais au total, on arrive avec à peu près 480 000 euros de fonds publics qui ont été utilisés à 90% pour du salariat et de l'aide à la structuration. C'est-à-dire que cette masse financière de fonds publics a servi quasiment exclusivement à payer des artistes, des techniciens, à permettre à des structures de production de vivre, à des chargés de diffusion, et puis donc à 3 salariés en temps partiel, mais du régime général. Ce qu'on appelle le régime général, c'est-à-dire pas des artistes, plutôt de la structuration. Et donc c'est comme ça qu'on a pu réussir à créer 33 paniers répartis sur les 6 départements de la région centre. Et c'est trouvé que ce jour-là, mon président, Jean-Gérard Pommier, nous a rendu visite à Montbazon. Donc on a discuté ensemble et je lui ai dit, ben écoute, Jean-Gérard, viens donc, Nancy a un projet qui me paraît intéressant sur la culture par rapport à tout ce qui se passe. Donc Nancy lui a présenté le projet. Et voilà, ceux qui connaissent Jean-Gérard Pommier connaissent sa vivacité d'esprit et puis surtout son goût à la culture. Il a dit, mais voilà, c'est super, on va aussi accompagner au niveau du conseil départemental. J'étais très fière puisqu'on a fait partie des deux premières collectivités. Donc, à vous suivre. Et je pense que ça a fait aussi un effet boule de neige. Donc voilà, on est très fiers de ça, en tout cas, Montbazon. Comme on a eu un gros financement global par, quand je dis global, c'est global région centre par la DRAC, par la région centre. Dans ce global, je n'inclus pas les subventionnements qui arrivent par les départements, notamment le 37 qui a eu un gros, il y a eu 40 000 euros par le département 37. Du coup, dans le global, on s'est dit, voilà, on a quand même une assez jolie somme. On peut se permettre de lancer une salve dans chacun des départements de la région. Voilà, ça, ça nous a permis de démarrer. On savait bien qu'on aurait certainement des gros retours sur le 37, parce que des communes comme Montbazon et autres ont soutenu assez rapidement. Donc, on s'est dit, il va y en avoir plein d'autres. Ça va faire un foisonnement, une boule de neige. Et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, parce qu'on a démarré, voilà, tranquille, avec tous les départements réunis. Et puis, le 37 a débordé le vase, quoi. Et il y a eu plein de choses. Et c'est pour ça qu'on a pu avoir une deuxième, puis une troisième salve. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin en termes de soutien, quand même. Après, moi, si je me suis engagé avec l'association sur le projet, c'est parce que je voyais aussi qu'il y avait une dynamique bénévole hyper forte et aussi beaucoup, beaucoup d'énergie déployée auprès des différentes instances politiques pour aller justement convaincre. Et qu'il y avait un travail de terrain énorme auprès des élus, auprès des services de l'État, etc., pour convaincre. Et je voyais bien que ça allait porter ses fruits, parce qu'il y avait un vrai travail de conviction qui était fait vraiment par beaucoup de personnes. Et voilà, donc c'est ce qui m'a semblé aussi intéressant et beau, c'est cette énergie incroyable qui a été déployée dès le départ. Et c'est pour ça que je me suis dit, si on peut aider, on va le faire, quoi. Mais c'est vrai que je trouve que le score, entre guillemets, atteint et l'impact sur le nombre de personnes qu'on peut être salarié est quand même assez impressionnant. C'était un gros challenge, parce qu'on savait l'importance que ça allait avoir en termes de chronophagie bénévole. Et comme on a tous des emplois du temps hyper chargés, notamment en période de Covid, parce que ce n'est pas parce qu'il y a le Covid et plus d'activité qu'il y a moins de boulot, il y a le boulot qui ne se voit pas. Et on s'est quand même ajouté ça, parce que c'était plus fort que nous, quoi. Au poste, d'autres moustaches m'ont dit Au poste, à mon ami, c'est vous, le chanteur, le vagabond On va vous enfermer, oui, votre compte est bon Ficelle, tu m'as sauvé de la vie Ficelle, sois donc béni Car grâce à toi, j'ai rendu l'esprit Je m'suis pendu cette nuit Et depuis, je chante Je chante soir et matin Je chante sur mon chemin Je hante les fermes et les châteaux Un fantôme qui chante On trouve ça rigolo Et je couche La nuit sur l'herbe des bois Les mouches ne me piquent pas Non, 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 non Je suis heureux Ça va, j'ai plus faim Et je chante sur mon chemin Bravo, bravo, bravo Alors, il ne faut pas dire les paniers solidaires Ni les paniers culturels, comme j'ai entendu souvent d'ailleurs Donc vraiment artistiques parce qu'il y a de l'art, il y a de la création Et ça, c'était la base des paniers De plus de rassembler des disciplines artistiques d'univers différents Donc des circassiens avec des musiciens, des danseurs, du conte et tout ça Et puis solidaires parce que tout cet argent qui nous est arrivé est arrivé de plein de caisses différentes Et voilà, tout cet argent est tombé dans un gros pot solidaire Qui est géré par LASSO Qui est une association qui gère ici, dans le 37, le festival Terre du Son Et qui a ses bureaux, autant machines, qui est notre salle de musique actuelle À l'échelle de la région Centre-Val-de-Loire, il y a une équipe de bénévoles Qui compose une équipe de copilotage Qui est là depuis le début, qui est le noyau dur Qui mutualise toutes les informations Et qui permet de structurer le dispositif depuis novembre 2020 à peu près On se fait des réunions où on décide avec nos deux coordinatrices, principalement Du fait de s'adapter en permanence aux contingences, aux conditions sanitaires du moment Et qui, Dieu sait, ont changé Mais depuis, quand on a commencé en mai jusqu'à maintenant, on est en septembre À l'heure où on parle, tout a changé On a eu des jauges à moins de 50, on a eu ci, on a eu là Maintenant, on est sur les passes sanitaires pour le public Après, on sera sur les passes sanitaires pour les artistes Donc nous, on rediscute de tout ça Et comme on tient ce qu'on est tous une voix au chapitre Donc tout le monde peut s'exprimer là-dessus On demande même, on va même jusqu'à demander aux artistes, aux techniciens D'où ils en sont, ce qu'ils pensent aussi Par rapport, par exemple, aux passes sanitaires Comment faire, comment s'adapter au mieux Pour que le spectacle puisse continuer à vivre Et donc voilà, on chapote toute l'initiative au niveau régional Donc on s'occupe de... On a défini le projet On l'a mis en place dans les grandes lignes On a beaucoup parlé de questions éthiques Au début, on avait beaucoup de débats On devait faire des choix, forcément Donc ça discute pas mal Ouais, choix éthiques Voilà Puis après, le côté un petit peu plus fonctionnel, administratif Tout ce qu'il faut mettre en place Pour qu'après, ça suive Mais là, du coup, c'est là que prend le relais un petit peu Les comités de suivi au niveau de chaque département Le comité de suivi, c'est vraiment son nom C'est-à-dire qu'il va être un peu plus sur le terrain Être plus là aussi Comme ici, la journée de rencontre au 37e parallèle On est certains Alors dans le 37, on est un peu dans les deux À la fois, mais dans les autres départements aussi Il y a toujours une personne qui est à la fois Dans le comité de pilotage et le comité de suivi Mais le comité de suivi va être plus sur Des choses plus pratiques Plus de terrain Chaque comité de suivi, elle est en charge L'organisation des salves Donc la salve, c'est le recrutement des artistes Qui sont sélectionnés suite à leur inscription Via le site internet Voilà, l'idée, c'est qu'au départ Il y a un site qui regroupe plein plein d'informations Sur lequel plutôt les artistes Les techniciens du spectacle vivant peuvent s'inscrire Les lieux accueillants qui vont accueillir des spectacles des paniers Et les lieux, les compagnies Qui, elles, seront chargées de salarier les artistes et les techniciens Voilà, donc ça, on a créé un site Il y a Benjamin Bouvreau qui nous a créé un super site Sur lequel il y a des fiches, il y a des trucs Et donc les gens s'inscrivaient Et nous, après, derrière tout ça, dans chaque département Donc les six départements de la région Centre-Val-de-Loire On sélectionnait les artistes Principalement par leur précarité Leur niveau de précarité Leur discipline artistique un petit peu Et puis leurs envies de travailler dans les paniers artistiques et solidaires Il y a un moment, une journée Où plusieurs personnes du comité de suivi du département Vont se rencontrer Peut-être parfois aussi avec des personnes du comité de suivi d'autres départements Pour faire une première sélection de personnes qui vont participer à cette journée Sachant qu'on rassemble dans l'idéal 12 personnes, 12 artistes et 4 techniciens Dans l'idée de former 4 paniers à peu près Sachant que chaque panier, il y aura 2 ou 3 artistes Plus un technicien Et donc les journées se passent de la manière suivante C'est toute la journée réservée à la rencontre Et dans un premier temps, on va se présenter succinctement Présenter un tout petit peu le dispositif quand même Même si les personnes ont déjà beaucoup lu Certainement se sont documentées en s'inscrivant sur Cultivons l'Essentiel Mais pour se redire de vive voix et se rencontrer Et ensuite, il y aura des petits moments d'atelier La première fois, j'avais, moi, dirigé un petit chœur improvisé Donc tout le monde a chanté Il n'y avait qu'une direction gestuelle Il y avait un peu des jeux d'espace Voilà, juste pour voir un peu qui est là Comment on joue ensemble avec des consignes très simples Voilà, des petits jeux Et puis pour créer un peu une petite dynamique de groupe Assez vite, la condition pour qu'on s'engage dessus C'était quand même de recruter des personnes en soutien Sur la partie administrative, sur la coordination Parce que moi, je savais que je n'aurais absolument pas Les capacités en interne pour gérer le projet Qui est quand même assez complexe Qui se déroule en plus à l'échelle de la région Donc assez rapidement, on a discuté avec le comité de pilotage Et l'idée était de recruter des personnes Qui seraient donc recrutées par l'assaut Le salaire serait porté par l'assaut Et qui seraient donc des salariés de l'assaut Et qui gèreraient pour le compte du comité de pilotage L'administration et la coordination du projet Alors en fait, moi, je m'occupe surtout De l'aspect administratif et financier Parce qu'on a fait le choix de rémunérer une autre personne Et donc finalement, c'est deux autres personnes Qui font plutôt la coordination Donc qui sont plus sur l'opérationnel Et donc effectivement, moi, je suis plus sur les relations Avec les institutionnels pour récupérer Enfin voilà, pour faire les dossiers de subvention Pour chaque panier, il y a une structure de production Qui est là, qui porte le panier Donc qui va s'occuper de toutes les conventions Avec les lieux accueillants De tout le salariat Puisque c'est quand même le cœur du dispositif Cultivant l'essentiel Et nous, on est un petit rouage Entre toute l'équipe de ces bénévoles Copilote, comité de suivi Et les salariés, les structures de production sur le terrain Les structures de production Comme pour les paniers Comme pour les comités de suivi On a fait en sorte qu'elles soient réparties Sur toute la région L'idée, c'est pas seulement Prendre un prestataire qui fasse du salariat Mais c'est aussi de soutenir la filière Et donc de la soutenir sur toute la région Donc des structures de production Il y en a 23 Qui ont donc géré les 33 paniers Donc certaines ont géré un ou deux paniers Et donc elles ont été réparties Sur les 6 départements Alors les accueillants, bon, donc s'inscrivaient sur le site Puis on avait aussi nos chargés de DIF Qui vont, qui sont dans chaque département Qui allaient chercher des lieux Dans des mairies Des hameaux Des comités de quartier Des écoles Des EHPAD Voilà, tous Des lieux privés aussi Des gens qui voulaient accueillir des paniers Et donc ils s'inscrivaient sur notre site Et à la suite de tout ça Et bien on les contactait On disait, ben voilà Quand est-ce que vous êtes libre Il y a un panier qui est prêt à partir de telle date Donc il pourra venir jouer chez vous Telle date, telle date, telle date Qu'est-ce qui vous correspond Et donc voilà La diffusion des paniers artistiques et solidaires C'est faite comme ça Moi j'entends J'entends les gens de mon âge Parler de ceux qui ont 20 ans aujourd'hui Et je les entends dire Comme toutes les générations Ils désirent changer le monde Sur le temps blasé et serein De ceux qu'on a vu d'autres De ceux qui savent comment ça se passe Mais je peux vous en témoigner Ma génération Ma génération ne voulait pas changer le monde Certains d'entre nous Peut-être On l'a désiré Mais ma génération n'a jamais voulu changer le monde Elle y croyait trop à ce monde Elle y croyait trop à ce monde On avait absolument besoin de liberté Liberté de créer Liberté de se retrouver Liberté de sortir du confinement Donc moi qui baignais dans l'univers de Jacques Prévert J'en ai tout de suite parlé Et c'est vrai que j'ai proposé cette idée de Prévert et des oiseaux Et tout de suite ça a fait écho au magicien de Max Puisqu'il avait plein de propositions à faire autour du thème de la liberté des oiseaux Beaucoup de poésie Et au niveau conte c'est évidemment le thème de la liberté des oiseaux C'est quelque chose qui est très inspirant pour une conteuse aussi Alors l'accordé ça se dessine comme une conférence sur la corde Une conférence burlesque et fantaisiste Au départ on était parti sur un terme divag Et les vagues ça a fait penser à Béatrice Ça a pensé au matelot, à la mer Et du coup aux cordes Notre premier jour de répète On a fait des impros pour voir un peu Chacun avait corporellement aussi Et on était parti sur un truc hyper conceptuel Et finalement on est revenu On s'est dit que la corde Un truc un peu plus factuel c'était bien Parce que le conceptuel ça demande beaucoup plus de temps de travail En fait pour que ce soit compréhensible On se connaissait avec Alex Qui est technicien Béat Je connaissais Béat également Je ne connaissais pas Véronique Mais quelque part on a vraiment appris A se connaître au fil de ses répétitions Et de sa représentation On se connaissait au fil de ses répétitions On se connaissait au fil de ses répétitions Alors Yame Mbaba C'est un mélange de plusieurs histoires Au départ L'histoire de Circe La sorcière dans l'Odyssée d'Omer Yama Uba Qui est la sorcière traditionnelle au Japon Dont est inspirée par exemple dans le voyage de Shihiro La sorcière C'est son histoire un peu Et Baba Yaga La sorcière russe Et en fait avec Geneviève du panier On s'est un peu retrouvés sur l'idée De la figure de la sorcière Comment est-ce qu'aujourd'hui en 2020-2021 Elle est réhabilitée Comment elle est déconstruite Et comment en fait on se rend compte Que c'était la chasse de sorcière C'était rien d'autre que une chasse contre les femmes Les femmes indépendantes Les femmes seules Les femmes vieilles Les femmes qui ne veulent pas d'enfants Tout ça Et on s'est retrouvés là-dessus Et on s'est dit On va partir de contes qu'on connaît Ou qu'on découvre Et on va essayer de réécrire un petit peu notre histoire Pour se réapproprier un petit peu les choses Et raconter une nouvelle histoire En fait On va partir de contes qu'on connaît On va partir de contes qu'on connaît Et on va partir de contes qu'on connaît Sous-titrage MFP. ... Moi, j'ai lancé un thème comme ça suite justement à la journée de rencontre où j'ai trouvé ça très dur. On avait une semaine, non, une journée pour se rencontrer, pour se choisir. Et avec les masques, j'ai trouvé ça très dur. Et du coup, j'avais ce thème de la tendresse dans ma tête. Et je me suis dit, si on faisait ça là, si on cherchait autour du thème où est la tendresse, parce que je trouve ça dur avec le Covid, nos vies, les confinements. Où est la tendresse ? Pas que dans le toucher, mais dans nos rapports aux autres. Camille qui était venue me voir le premier jour à La Réunion et qui m'a dit, j'aimerais bien faire un truc sur la tendresse. J'ai dit, génial. Et petit à petit, Nicolas et puis Arnaud qui sont ajoutés. Et dès le premier jour, en fait, dès le premier jour de répète, on avait déjà tout le fil. C'était juste incroyable. On s'est dit, ouais, on peut ajouter ça, et puis on fait ci, et puis on fait ça. Et voilà, et du coup, moi, je suis capitaine juste pour faire le truc administratif. Mais il n'y a pas de metteur en scène, sinon c'est vraiment une création collective, quoi. Donc il a fallu se rencontrer en cinq jours. C'est très peu, quoi. Savoir qu'est-ce que c'est que la tendresse pour chaque personne ? Savoir qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est quoi notre sensibilité artistique ? Qu'est-ce qu'on aime ? Et des fois, on n'est pas toujours, on n'est pas toujours, du coup, ça ne matche pas toujours, quoi, pour utiliser le terme. Et pourtant, on est réunis autour, c'est hyper fort humainement de se dire qu'on a de la chance. Moi, je me suis dit, mais j'ai trop de chance d'être là, c'est de rencontrer des nouvelles personnes. Sous-titrage ST' 501 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 sont plutôt bons donc je pense qu'on pour la formule on ne s'est pas trop trompé c'est aussi le risque avant le premier on se demandait parce qu'on l'avait jamais montré à personne et du coup on se dit mais nous on trouve ça plutôt sympa mais du coup les gens quand ils vont prendre ça et non visiblement visiblement c'est bien passé les gens on a eu notre premier public qui a été un public de feu en plus dans un café associatif donc ça a mis en confiance pour la suite et on a eu vraiment des belles dates dans des lieux très différents on a présenté on a présenté ça dans un centre de jeunes en difficulté sociale et du coup l'accueil il a été génial enfin voilà typiquement c'est un public auquel seul j'aurais peut-être pas osé me confronter et là c'était juste merveilleux de les entendre rire pas forcément où les autres riaient ou les autres publics riaient mais mais avoir et la tendresse qui dégageait c'était magnifique quoi c'était beau on avait on avait fait une petite sortie de résidence à la fin à l'issue de la création et on avait déjà eu des retours très constructifs qui nous avaient bien comment dire rassuré d'une certaine façon et puis confirmer qu'on allait dans la bonne direction et là jouer devant autant de monde sachant qu'en plus avec la crise et tout ça moi j'avais pas joué devant des gens depuis plus d'un an donc du coup c'était aussi j'étais trop contente et là enfin je crois qu'on est tous les quatre très heureux de ce qu'on a donné ce soir et on a hâte de jouer la prochaine date qui est dans deux jours de me dire que je peux créer des choses comme ça maintenant sans devoir rentrer dans des circuits de production et des diffusions qui sont quand même très long et très compliqué donc là c'est vraiment le bonheur de juste faire enfin pour moi c'est vraiment ça ce qui me surprend c'est la cohésion dans l'équipe dans les représentations que j'ai vu il ya quand même vraiment une une énergie une complicité sur scène en tout cas qui qui se voit ou qui est en tout cas est bien retranscrite pour le public et il ya une cohérence même si les deux paniers que j'ai vu on l'a ont en commun le fait d'avoir des bouts d'histoire comme ça intercalé avec de la musique et d'autres disciplines et de la danse ou là du cirque il ya une cohérence il ya une histoire qui s'est faite quand même on sent qu'il ya c'est pas ça sort pas de nulle part il ya des idées derrière des choses qui sont défendues et je trouve ça très chouette qu'ils aient réussi à faire ça en cinq jours je suis très admiratif de leur travail moi j'ai été très touché par certains paniers très impressionné par d'autres et j'ai jamais été déçu je n'ai jamais trouvé que c'était c'était en dessous de face était toujours impressionné dans tous les cas par le par le rendu pour cinq jours de répète quoi parfois la créativité est tellement dingue mais donc du coup on sent qu'il ya eu un peu moins de temps pour finaliser donc c'est ça cafouille un peu mais l'ambition est énorme parfois à l'inverse c'est on a fait moins d'ambition on a fait quelque chose très calme mais alors du coup c'est très très bien fini et à chaque fois alors moi j'espère que j'ai pas trop le regard analytique en plus je suis derrière ma caméra donc j'ai pas pu assister à un panier assis et profiter moi j'étais quand même en train de chercher mes angles chercher mes trucs donc il ya des choses qui me plaisaient pas aussi parce que ça me plaisait pas la caméra mais dans tous les cas c'était très impressionnant de voir c'est que c'est là que je me suis dit c'est quand même un métier quoi c'est un métier c'est vrai que pouvoir prendre des trucs comme ça en cinq jours des spectacles c'est il ya enfin faut vraiment être un professionnel quoi il n'y a pas il n'y a pas à dire c'est pas ça s'improvise pas comme ça c'est sûr qu'on a joué à des endroits très différents donc à chaque fois en fait on a pu s'installer nulle part parce qu'à chaque fois c'était différent l'acoustique était différente il y avait des arbres il n'y avait pas d'arbre c'était de jour de nuit il y avait beaucoup de gens mais des gamins qui couraient autour ou pas c'était vraiment à chaque fois chouette on joue sur sur les capacités de tout un chacun présent et sa capacité aussi à s'adapter au lieu par exemple là on a beaucoup de jeunes et là on est pour un des deux spectacles que j'ai vu les aouta ils se sont retrouvés dans la rue enfin dans la rue pas à la rue mais à jouer dans la rue c'est une expérience tout à fait particulière de jouer dans la rue ça ne s'improvise pas comme ça c'est pas parce que c'est en plein air vient qui veut justement attraper le public c'est un gros travail qui est pas simple c'est là que l'expérience de la rue a été plutôt positive c'est à dire que moi quand je suis en rue sur des festivals historiques ou ou sur d'autres festivals j'ai fait des voilà des zones d'enfants dans des festivals de musique des choses comme ça en fait le public qui sait pas ce qu'il vient voir vraiment c'est à nous d'aller les chercher de les emmener avec nous et les emmener dans notre univers c'est vraiment voilà c'est le coeur de notre métier quand même tous les moments humains ont été hyper important et très émouvant en fait je me rappelle avoir participé à l'animation de la première journée journée de rencontre du 37 et vraiment j'avais les larmes aux yeux de voir tous ces artistes qui étaient un petit peu loqués là depuis longtemps dans leur dans leur chez eux se regarder un petit peu en mode ça y est on a le droit de sortir fait voir toi tu fais quoi toi non plus tu bosses pas trop en ce moment vas-y voilà voir des gens se rencontrer des artistes se rencontrer des techniciens créer des équipes se choisir c'était émouvant d'un point de vue de nos professions un peu à l'arrêt puis aussi humainement il y avait un côté très fébrile qui était touchant et en tout cas on pouvait se rendre compte de ce truc important d'aller vers l'autre de prendre des risques de créer des moments de rencontre de prendre à une journée entière pour aller sur notre temps rencontrer quelqu'un qui a une un goût commun pour faire des spectacles devant des gens et puis voilà avec un peu le trac on a entendu des artistes mais si on fait un truc pas bien et tout ils avaient la pression et puis de se rappeler qu'en fait si on fait un truc pas bien personne va mourir aussi et que déjà faire ça prendre ce risque gérer cette rencontre travailler c'est du travail c'est déjà faire quelque chose de bien en une journée ils ont réussi à à se rencontrer à commencer à rêver ensemble à élaborer une un début de forme artistique qui vont vouloir creuser voilà nourrir de leur de leurs pratiques et ça c'est assez beau de se dire que voilà dès la première journée ça germe et il ya on sent beaucoup d'envie beaucoup de désirs et beaucoup d'investissements personnels dans le projet on est hyper content quand on peut se déplacer venir voir les spectacles parce que c'est enfin voilà c'est le fruit de tout le travail ça rend concret tous nos mois d'efforts toutes les heures passées en réunion devant l'ordi à faire des trucs pas forcément toujours très drôle et donc là voilà de voir le résultat artistique des équipes qui se rencontrent du spectacle qui a lieu bah forcément c'est hyper plaisant alors c'est génial parce que en fait d'habitude quand on voit un spectacle on va au spectacle on voit le spectacle mais là voilà comment on avait on a participé à la résidence d'artistes etc on les avait évolué on les a vu travailler et finalement alors j'étais pas surprise mais je me suis mais comme ils ont fait aussi peu de temps de pour avoir à créer un spectacle de qualité recherché avec des messages qui pas subliminaux et tout enfin c'était super franchement c'est une excellente expérience parce qui m'a rassuré c'est de voir c'était vraiment important pour moi d'avoir des équipes de salariés sur voilà dans qui je pouvais avoir vraiment confiance ce qui était le cas parce que c'est vrai que j'ai ils ont eu beaucoup à gérer avec assez peu de lien avec moi finalement et donc avec l'arrivée enfin quand j'ai vu l'équipe se constituer ça m'a rassuré donc aucun aucun regret au contraire moi je trouve que vraiment c'est un c'est un dispositif extraordinaire et quand je dis sans précédent c'est vraiment une belle expérience moi j'ai beaucoup aimé vraiment cette notion de démocratie même si des fois c'est pas simple parce que du coup la moindre question est débattue très longuement donc des fois c'est des réunions très longues pour pouvoir vraiment se mettre tous d'accord et en même temps voilà c'est vraiment très chouette et puis c'est une expérience qui est formidable parce que déjà ça me fait découvrir un petit peu toute la région et de voir des gens un petit peu qui vivent tout simplement assez proche de nous faire des paniers il y a plein d'ambiances différentes en fait au sein des différents départements et tout ça donc ouais gros voyage donc j'ai vu 11 paniers c'est ça et à chaque fois des choses formidables toujours très variées donc un vrai plaisir de faire ça en fait comme c'est très éloigné puisque c'étant sur la région beaucoup de gens ont pu voir un de panier voire pas du tout peut-être trois ou quatre pour ceux qui ont pu le plus voir de date en fait et j'en parlais avec donc sébastien qui est photographe et ça que pour l'instant je crois que je suis celui qui en a plus vu alors lui il va vite me dépasser mais mais voilà c'est que on en a vu beaucoup donc on a pu beaucoup communiquer entre nous se dire tu as préféré ça si comment ça s'est passé ben moi je suis super content de de participer à ça depuis effectivement novembre 2020 et puis d'avoir rencontré des collègues comme cédric gourand comme sonia colottis fernandez comme didier musica que des gens qui comme moi travaillait beaucoup on ne se voyait jamais dans notre département du 37 et le fait d'avoir été à l'arrêt et de travailler ou au sein de ce projet cultivant l'essentiel a fait que on se connaît on se connaissait au travers des manifestations du collectif intermittent et précaire 37 depuis on va dire 20 ans on se côtoie dans les manifestations dans la rue sur le pavé ou quand il faut vraiment aller au charbon et pour la première fois on se rend compte on prend du temps parce que jusqu'ici voilà on a on n'était jamais à tour tous en même temps il ya des leçons à en tirer déjà de voir que ensemble on peut faire des choses incroyables et que la mobilisation est vraiment importante surtout à l'heure où la société est un peu fébri l'économie de la culture les tout aussi je trouve que c'est un concept qui devrait pouvoir se renouveler parce qu'en fait ça touche pas du tout les mêmes le même public pas le même public d'artistes et de techniciens que que toutes les autres formes en fait puisque là c'est vraiment une priorisation des gens les plus précaires et donc cet aspect là et qu'effectivement un artiste qui voilà moi j'ai rencontré un des artistes qui a postulé il venait de paris il n'en pouvait plus de paris du coup pas de réseau et effectivement c'est très difficile de se créer un réseau dans le domaine artistique et donc du coup c'est vrai que là c'est une belle opportunité moi j'ai eu la chance quand même d'avoir justement j'ai commencé à lire quelques retours des salariés et justement ça va vraiment dans ce sens là quoi ils sont ils sont très contents d'avoir agrandi leur réseau d'avoir rencontré des gens qu'ils n'auraient pas rencontré par ailleurs parce que effectivement voilà des fois par affinité on va souvent finalement on se limite on n'ouvre pas le champ des possibles et là effectivement ça ouvre un autre champ un autre univers vous savez après cette pandémie on va vivre différemment que ce soit dans la vie de notre vie de quotidienne professionnelle et ben pourquoi pas aussi dans la culture oui ça peut être une idée oui oui l'intérêt aussi pour moi en tant que tout sur la partie on va dire direction d'une salle c'est aussi d'inverser d'inverser un peu le rôle de la programmation en partant de l'artistique et des artistes et des rencontres et puis ce côté un peu programmation à l'aveugle qui est intéressante on verra si l'opération est reconductible ou pas en 2022 en sachant que l'entrée effectivement en tout cas pour cette année 2021 comme j'ai dit à l'heure c'est une entrée également économique à donner les moyens effectivement des moyens à ce que des cachets soient dégagés pour que les artistes vivent normalement leur intermittence du spectacle travailler simplement avec du bénévolat il aurait pas eu assez d'énergie et de ressources humaines parce que c'est quand même très très chronophage comme dispositif c'est énorme donc je pense que hors covid non après est ce que ça aurait pu être créé en présentiel avec avec ces réunions oui mais pas dans la même échelle c'est à dire que là le fait de travailler en visio à distance en réunissant les comités de tous les départements c'est à dire des forces vives dans tous les départements a permis une implication voilà c'est pas pour rien qu'on a 33 paniers qui ont joué 158 représentations dans 133 lieux après ce que je vois c'est que ça avait l'air quand même assez complexe que ça a demandé beaucoup d'énergie à des personnes qui elles aussi ont repris leur activité au même moment donc après sur sur une éventuelle suite si c'était ça un peu la question je j'avoue que je pense que ce serait possible uniquement s'il y avait une structure qui était créée spécifiquement pour soutenir les paniers si si le projet se reconduit c'est vrai qu'il faudra le réfléchir sans doute autrement parce que en termes de bénévolat ça demandait énormément d'énergie et que effectivement je pense pas que le comité de pilotage voilà il remettrait autant d'énergie voilà on est allé rencontrer toute une typologie publique qui n'a pas forcément accès à la culture de manière facile on va dire et c'est peut-être là que on peut interroger les pouvoirs publics et leur volonté de continuer quelque chose nous on a fait ça c'est la solidarité c'est les paniers artistiques et solidaires et donc cette solidarité elle doit pas être juste entre nous les copilotes ou les comités de suivi départementaux c'est tous les artistes tous les protagonistes les accueillants et les spectateurs qui puissent en parler de montrer que ça ça existe que ça puisse éventuellement servir derrière c'est une autre façon de voir la culture et de la façon dont elle est programmée ce qui était important pour moi vraiment c'était le c'était vraiment ce truc d'enthousiasme au départ enfin des bénévoles quoi enfin puis le boulot en fait pas seulement l'enthousiasme parce que si on s'arrête à ça c'est quoi ça suffit c'est quand même le boulot qui a été fait dès le départ pour imaginer quelque chose et le et déjà travailler sur des outils très tôt en fait et c'est ça qui m'a ce qui m'a donné l'impression que je mettais pas le pied dans un piège c'est que voilà il ya des gens qui avaient quand même vraiment réfléchi et que donc toutes les décisions elles allaient être quand même pesées intelligemment je trouve que c'est très très courageux et super intéressant qu'ils aient eu ça en centre val de loire et ça rassure sur la communauté qu'on peut avoir d'artistes et et de gens qui sont prêts à se bouger pour pour nous pour les artistes et pour les techniciens et pour le monde du spectacle en général dans la région j'aimerais bien passer le message je ne sais pas qui verra cette vidéo à tous les artistes de longue date qui ont la chance comme j'ai pu l'avoir d'avoir obtenu grâce à leur travail et un peu d'expérience un certain confort de voilà même si là on est à l'arrêt on sait que ça va reprendre où on a de quoi voir revenir un petit peu si c'est pas les gens qui ont nos profils qui s'engagent ceux qui sont dans l'urgence ils peuvent pas le faire donc j'étais très touché et dominique l'a souligné dominique chantou du comité de pilotage qu'en fait l'initiative est née à ouvrir l'horizon en pays de loi des retraités qui se souciaient d'y sortir des suivants et je pense qu'il faudrait que voilà les gens qui ont accès à un certain confort ou des marges de manoeuvre un petit peu puissent s'engager parce que sinon les autres sont trop comme ça pour pouvoir construire tout ça en fait il faut un petit peu de marge de manoeuvre voilà et donc c'est un appel à tous les gens qui ont un petit peu de moyens et bien faites en profiter la communauté elle en a besoin c'est une très bonne expérience franchement si on devait le refaire je leur ferais sans hésiter parce que j'y croyais aussi il ya un moment tu te sens tu tu mets aussi le doigt dans quelque chose tu commences à t'engager et tu dis ouais bah faut y aller cultivons l'essentiel c'est c'est un tremplin c'est un retour sur le terrain et je tiens surtout à les remercier de d'exister je les encourage à aller j'espère aussi les aider dans par la suite donc cultivons l'essentiel allons-y gaiement quoi super merci beaucoup m 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